bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je propose une guidance ce mois ci pour accompagner tous les versos voir un petit peu ce que le tarot va vous dire les énergies dans lesquelles vous êtes et puis voir les blocages aussi qu'il peut y avoir donc on est parti naturellement si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à partager à liker et à vous abonner moi je remercie par partie donc pour les versos sur le mois de mai 2023 alors si les cartes sont envers pas d'inquiétude c'est jusqu'à l'énergie en train de se poser on commence par le mat la papesse la maison de dieu la route fortune et la force alors on est bien sûr le sur le mois de mai 2023 les versos parce que déjà on sent qu'il ya besoin de mettre des choses en place on sent qu'il ya cette action vous êtes plus dans le mouvement moins de réflexion mais la papesse qui regarde le mat c'est une fois que vous avez fait en fait ce plan d'action quelque part vous avez posé les choses vous avez vraiment resté pragmatique parce qu'on vous demande dans cette action de garder la tête froide il n'y a pas trop d'émotionnel rester avec vous même dans ce côté monde intérieur je veux quand dans ce que je capte c'est vraiment le côté je me retrouve avec moi même je mets les choses au clair et j'agis en même temps plus vous allez agir en fonction de vous plus les opportunités vont se présenter donc si vous êtes dans des choses qui vous correspond pas et le plan d'action n'est pas bien établi prenez un temps d'arrêt parce que sinon derrière sa trou de fortune j'en mettrai dessus avec ce battleur il va y avoir des difficultés à se positionner donc s'il ya des choses qui sont qui viennent vers vous recentrer vous d'abord genre que je vais recouvrir que je voulais voir un petit peu voyez avec en plus avec cet âge de données qui est à l'envers sur notre fortune c'est vraiment important pour vous sur ce mois de mai les versos de vous enraciner on va en gros c'est comme si dans ce passage d'action si le socle de votre de votre enracinement si votre position quand vous êtes aujourd'hui maintenant dans chaque jour du mois de mai alors ça va pas forcément parler à tout le monde mais vraiment enracinez vous c'est le côté je prends ma place dans tous les aspects de ma vie peut-être que ça va bouger autour de vous c'est sûr ça a bougé parce que quand je vois une maison de dieu qui est là à dame ap s on voit que façon dans l'action c'est important cependant dans ces projets que vous avez que vous voulez mettre en place dans ces nouvelles choses que vous voulez mettre en place que ce batteur il est là on voit que c'est pas toujours confortable ça reste d'être un peu au bancal pas de panique l'arcane 13 qu'est ce qu'elle a difficulté à couper on va voir le diable c'est écoutez vos instants parce que ces deux cartes là regarde le diable alors on va voir que le côté émotionnel risque ça risque de remonter un petit peu danser dans ses actions c'est pour ça que la maison de dieu est là aussi il ya côté opportunité mais aussi le côté dans cette double lecture c'est le bouton le bouton de champagne ou autre chose le bouchon de champagne peut sauter entre guillemets sur le plan émotionnel parce que si vous savez pas vous positionner ça risque de de frotter un petit peu donc tranquille on respecte on se respecte on respecte les autres aussi dans ce qu'on a envie dans ce qu'on a envie de partager et puis comme ça ça permet aussi de pouvoir transmettre les choses avec le coeur et de pouvoir faire du tri autour de soi et dans ses projets je fais un acte magique parce que j'aime bien les versos et vous aime bien donc c'est plus simple et en tout cas voilà suivez vos instincts le pape lui bien dire et dans tes projets moi je qu'est ce que tu as envie peut-être quelque chose que tu t'es pas encore à l'aise parce que tu as pas bien positionné les choses tu es resté trop dans l'émotionnel et passe dans le côté pragmatique on demande de garder la tête froide donc sagesse que le pape a assez vas-y demande moi il est plein de conseils le pape et demande peut-être autour de toi ou autour de vous demandez il ya peut-être des gens qui peuvent vous accompagner cependant il faut que ça soit clair dès le démarrage poser les choses si en fait vous voulez vous installer avec quelqu'un vous avez un projet avec quelqu'un prenez le temps de bien que ça soit bien clair au démarrage c'est comme si on disait pas voilà on propose un nouveau poste pour le travail par exemple puis on vous dit bah ça vous pouvez faire ça 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 puis on vous parle pas du salaire puis ça a l'air vous découvrez le jour où commence à travailler pas forcément vous allez en vous ça va briller parce que vous avez en fait je m'a oui vous n'êtes pas positionné tout n'est pas clair donc ça peut être ça ou ça peut être les horaires de travail ou ça peut être finalement on vous a promis un poste en fait c'est un autre poste et puis vous allez maintenant c'est pas ça parce que c'est pas clair donc écoutez vince un puis quand vous avez quelque chose que vous ressentez accueillis le avec bienveillance et vraiment noté même dans ce côté émotionnel on vient vous dire de d'aller marcher c'est un peu ce côté c'est pour ça que le mat et la grande gilet marchait c'est d'aller vous aérer voir vraiment faire tourner cette roue qui est là cette roue qui est là avec la route fortune d'aller vous stabiliser d'aller évacuer tout ce que vous n'avez pas besoin et c'est dans le mouvement en fait dans le mouvement vous allez pouvoir le faire donc faire du sport faire de la méditation à la méditation vous bougez pas trop mais vous pouvez faire une méditation en allant marché vraiment en vous reliant à votre corps énergétique et d'aller marcher c'est une très très bonne méditation et ça vous permet aussi d'être dans le mouvement en plus les énergies permettent de mieux circuler dans le corps donc c'est du win-win entre guillemets et derrière en faisant ça si vous êtes bien pressionné vous avez cette force qui est là qui regarde toi on regarde la justice même si à l'envers c'est pas négatif c'est juste que elle va se remettre à l'endroit quand vous aurez mis vraiment votre votre socle de base parce que en même temps plus vous êtes bien aligné avec ce que vous avez envie bien enraciné plus est à l'équilibré et en fait dans ce dans ce mois de mai les versos on va vous demander toujours de rechercher l'équilibré dans tout ce que vous allez faire de tout de vraiment de regarder les choses en face et d'arrêter quelque part de remuner le passé de vous dire ouais j'ai pas fait si j'ai pas fait ça regardez les choses en face passer à l'action établissez le plan voulait faire pour arriver du point à au point b et entre deux l'émotionnel risque de brasser un peu mais voyez l'émotionnel comme un moteur et pas comme un frein alors après dans la communication ça va falloir faire attention parce que on sent que ça peut vraiment remonter par vague je vais en mettre une juste ici le soleil parce que il peut y avoir des moments où vous n'avez pas forcément par les mêmes langages avec d'autres personnes d'ailleurs mais comment ça se fait que j'ai un projet mais en fait on ne comprend pas les personnes qui sont autour de moi ou le plus proche de moi on se comprend pas parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes aspirations que peut-être parce que aujourd'hui maintenant vous devez faire ce travail en vraiment avec vous même alors ça va arriver parce que le soleil est là à l'envers mais qu'est ce que vous avez envie de partager en fait dans ces projets comment voulez vous positionner donc vraiment retourner en vous pour découvrir votre soleil intérieur et qu'est-ce que vous aurez vraiment envie de partager avec les autres on vient travailler sur vos valeurs en même temps plus vous allez vous positionner plus ça va réveiller en vous des choses dire bah tiens en fait finalement j'ai envie de ça ah ouais ça j'ai plus envie ah mais non mais ça c'est pas clair du tout comment ça se passe pour mettons dans un projet vous dites bah moi j'ai envie de de monter une auberge de jeunesse bah une auberge de jeunesse ah bah non finalement c'est pas une auberge de jeunesse c'est plutôt j'ai envie de plutôt faire une accueil pour les personnes âgées donc il ya toujours le mot auberge mais j'ai plus envie de de travailler différemment mais toujours avec cette structure c'est à vous de choisir en fait qu'elles sont valeurs qu'est ce que vous avez envie de partager et pour le moment ça c'est pas encore clair pour vous les versos sur le mois de mai donc posez les choses enracinez vous ancrez vous c'est ce qu'on vous demande retrouver cet équilibre et regarder les choses en face ne vous mentez pas en fait si vous allez vous mentir le côté émotionnel vraiment pas remonter et là le diable il se met pas à l'endroit il se met à l'envers et là c'est ça peut brille parce que il ya le côté choix j'aime bien cette carte d'amoureux c'est ça veut dire car en plus ça veut dire que dans vos choix ça rejoint un petit peu le soleil c'est ne vous laissez pas trop influencé par les autres vraiment ne soyez pas une forme de soumission par moment alors ça peut-être pas forcément pas là tout le monde mais pour ceux pour qui ça résonne soyez clair dans vos choix et n'hésitez pas à communiquer avec bienveillance avec votre coeur vous rappelez vous les deux cartes ici étaient à l'envers au débarrage donc on vous demande de vous positionner dans ce dans ses choix même si on va vous dire ouais tu devrais faire six mois sont moi je pense que toi tu étais fait pour ça il ya que vous qui savez pourquoi vous êtes fait si vous posez les questions intérieurement en restant très pragmatique et sur ce que vous avez envie de partager en gardant les deux pieds sur terre et ce pourquoi vous êtes nés il n'y a pas de mission de vie où c'est vraiment qu'est ce que vous avez envie on peut avoir envie d'une chose aujourd'hui puis envie d'autre chose demain c'est vraiment à vous de choisir ce que vous avez envie alors après dans ce que je disais il n'y a pas une mission de vie c'est pour moi c'est pas une avis des points de mission on n'est pas en guerre contre quelque chose on est d'abord d'abord le plus important c'est de trouver sa place de s'aimer de se respecter après de faire des choix par rapport à ses valeurs et de se positionner tout en respectant les autres déjà quand ce bout de chemin est fait on a déjà bien avancé et de faire des choix en fonction de ce qu'on a vraiment envie en fonction de faire plaisir un tel monde c'est pas c'est pas comme ça que je vois les choses pour vous les versons sur ce mois de mai encore une fois c'est pas l'année qui a parlé qui a forcément raison moi je ne tiens pas la vérité de loin de là mais en tout cas c'est ma vision des choses pour vous sur le mois de mai les versos bon allez-y mais vraiment mettez les choses au clair des démarrages et positionner vous en mettre une juste comme ça avec la stp qui est la tranche et garder cette tête froide on sait bien ce qu'on vient de dire c'est quand vous avez envie de crier quand on a envie de vraiment de péter un câble on dégonfle le ballon tranquille on va faire un tour on va pas créer plus de souffrance qu'il ya déjà parce qu'on a tous nos taux de souffrance et puis on va voir ailleurs et s'il ya des pensées qui sont passées on sera on se serait enracine entre guillemets c'est parce qu'on s'est désenraciné un petit peu désenraciné donc on vient travailler sur son ancrage pour pouvoir retrouver cet équilibre intérieur est vraiment retrouver cet alignement pour que notre moins de pensées soit un alignement avec qui on est et pas avec ce que d'autres ont dit parce que sinon on va continuer à nourrir quelque part des névroses et ce diable et ce pape et ça ça va être difficile pour vous de couper parce qu'il ya trop le côté extérieur qui va venir vous vous bouffer entre guillemets donc on prend le temps de se positionner voir s'aligner je vais en faire trois cartes de faire un torrent positif on a le match revient l'amoureux l'impératrice qu'est ce qu'elle regarde l'as de coupe c'est beau franchement les garçons agissez en fonction de vos choix et faut que ces choix soient bénéfiques pour vous par rapport à ce que vous avez envie de transmettre envie de faire envie il ya ce mot en fait c'est mettre le mot envie avant vos choix c'est qu'est ce que j'ai qu'est ce que je souhaite mettre envie dans cette vie et envie ça veut dire quand même si vous voulez planter une graine donc si arrosez vos graines quand vous allez vous en racinez pour que ce soit bénéfique pour vous et naturellement pour les autres et tant que c'est pas des choix de coeur n'oubliez pas de parler le pas qui était là avec certains 13 donc fait ce tri avec votre coeur entre guillemets c'est assez à l'action et chaque chose que vous allez mettre en place il faut que ça vienne nourrir votre coupe votre authenticité pour pour montrer qui vous êtes alors forcément ça c'est la base mais allez-y et respectez vous dans vos choix en plus en faisant ça ça vous amène une stabilité intérieure et ça vous équilibre c'est bon j'ai un côté pour voir l'équilibré voilà c'est la justice carré à côté c'est clair et en plus ça vous vraiment ça vous positionne naturellement il ya cette vraiment cette notion de positionnement alors les côtés émotionnels pour descendre c'est si ça ne correspond pas si vous sentez vous parlez par le langage avec quelqu'un on respecte chacun libre dans ses choix ses positions et on revient en soi et en même temps ça permet de retrouver cet équilibre puis après quand vous allez parler à la personne ou dans une dans un projet ou peu importe dans votre vie de tous les jours vous allez être vraiment beaucoup plus détendu donc c'est top pour vous les versos sur le sur moi de mai 2023 on voit pour moi sur ce sur ce mois là si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à liker à vous abonner moi je vous remercie par avance je souhaite un super mois de mai 2023 prenez bien soin de vous je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao